hey bonjour à tous bonjour hey bonjour à tous bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et jusqu'à maintenant fallait que je tourne une vidéo voilà c'était avec ma salle et écoute je dis c'est toi qui sort la vidéo mais je savais toujours pas quoi sortir et j'hésitais entre une vidéo produit terminée mais bon ça me disait pas plus que ça puis j'ai pas forcément beaucoup de temps devant moi donc c'était ça aussi le gros dilemme et tout d'un coup j'ai pensé à la vidéo mon parcours scolaire en fait voilà je me dis on arrive en juin il y en a et ça peut être pas forcément ce qu'ils veulent faire encore donc moi je vais vous parler de mon expérience de mon expérience de ce que j'ai ce que j'ai fait de ma petite section jusqu'à maintenant jusqu'à mes 25 ans ce que j'ai fait en parcours scolaire donc c'est parti on commence alors tout d'abord j'ai fait une classe comme tout le monde petite section moyenne section grande section cp c'est un océan ben voilà j'étais pas très forte à l'école j'ai pas forcément une grande élève et en plus de ça donc j'ai redoublé j'ai redoublé mon c1 pour faire comme les profs ou les maîtresses vous ont dit faire une meilleure année et en fait la deuxième année est encore pire que la première j'avais perdu mes copines et tout donc c'était pas terrible donc voilà quand c'est vrai c'est un c'est mince m2 enfin pas très bonne en français ont déjà d'une et de deux en plus j'avais une prof qu'elle est souvent des mal de tête donc souvent absente donc on faisait beaucoup 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 de mandala donc déjà ça n'arrangeait pas mon niveau tout scolaire enfin mon niveau en français après je suis rentrée voilà comme vous en sixième donc sixième donc en sixième j'ai fait un au début de l'année pendant ou deux mois j'ai fait une sixième normal après j'ai fait une sixième ce qu'on appelle de consolidation donc c'est une sixième tout à fait ordinaire sauf que en plus de ça moi j'avais au lieu de manger à 11h30 nous on mange à midi demi j'avais une heure ou deux heures de français par semaine en plus ou de maths des trucs comme ça avec du soutien soutien en français soutien en maths voilà déjà d'une ça m'a beaucoup aidé j'avais des bonnes moyennes donc après sixième pareil cinquième quatrième troisième et puis il suffit quoi d'aller au lycée donc moi je savais pas encore vraiment ce que je voulais faire mais je sais ce que je voulais faire c'était d'aider les personnes ce que je voulais c'était d'aider les personnes je savais pas vraiment quel métier faire au début je me tatais avec les personnes en en difficulté des soins et tout après je me suis dit voilà fais pas des grandes études de ce que mon niveau de classe était bien mais bon pas non plus excellent donc voilà du coup j'ai décidé de faire un bp un bac pro service aux personnes donc moi à l'époque c'était sur quatre ans maintenant moi c'était le bp service aux personnes et le bac pro service en milieu rural maintenant c'est sapat je crois sur trois ans moi je l'ai passé sur quatre ans donc deux ans de bp 200 bac donc en bp j'ai fait des stages beaucoup de stages donc j'ai fait en maison de retraite en école maternelle j'ai fait j'ai fait voilà comment dire au centre de loisirs à la comptine communale dans une admer donc voilà j'ai mon bp je suis diplômée du bp service aux personnes ensuite je passe mon bac je suis diplômée du bac pro service en milieu rural et moi je savais pas toujours ce que je voulais faire je me disais être soignante en fait mes stages en maison de retraite m'avaient énormément plus donc je me suis dit pas écoute pourquoi pas tu fais être soignante et puis voilà c'est plus ça me disait voilà j'avais vu vraiment vu les soins c'est ce qu'ils me disaient sauf que entre deux pour sortir avec les copains et les copines mais je travaille voilà je travaillais au supérieur donc je travaillais les petites vacances et les week-ends donc quand je vous dis les week-ends c'est que je faisais le samedi hein je travaillais enfin ouais voilà je travaille en fait au tout début de mon bp avant d'avoir 18 ans je faisais du black chez des gens voilà on sait que ça se fait pas je faisais du black ouais j'ai dû faire une ou deux fois enfin bref et après voilà j'ai quand j'ai eu 18 ans je travaillais au supérieur donc voilà côté de ma coquine et du coup ben j'avais pas permis par contre mais je travaillais au supérieur donc les vacances toutes les petites vacances scolaires et tous les samedis je travaillais trois ou quatre heures tous les samedis donc j'étais contente comme vous j'avais une 18 18 ans j'avais mes petits sous voilà je pouvais m'acheter des fringues et faire des sorties voilà moi j'aimais ce côté avoir de l'argent pour m'acheter des habits et en profiter voilà faire comme les filles que je voyais sur youtube avoir je sais pas combien beaucoup enfin je sais pas combien de fringues je sais pas combien de maquillage voilà c'était c'était ce qui me plaisait de moi donc voilà et je suis diplômée du bac pro service au militaire et là après voilà je suis mes résultats en juin en juillet et puis après mais en fait j'ai travaillé au supérieur tout l'été du juillet août après ben comme moi je savais toujours pas ce que je voulais faire entre deux j'avais passé l'école d'aide soignante l'école d'entrée au concours d'aide soignante en bac j'avais été où les doigts dans le nez voilà j'ai pas j'ai pas abusé j'ai j'ai été comme ça donc forcément un le thème sur l'alcool quoi cata je me tape un 10 sur 20 donc forcément recalé à l'école d'aide soignante je ne rentrerai je ne rentrerai pas et je n'étais même pas sur l'île d'attente donc c'est pour vous dire que j'avais vraiment une note de bip voilà donc quand j'ai passé donc du coup comme j'étais j'étais loupé j'avais loupé le concours d'entrée à l'école d'aide soignante et bien je me suis dit ben écoute tu travailles au supérieur donc ils m'ont proposé de travailler donc septembre octobre novembre décembre donc je travaillais en cafétéria mises en rayon poissonnerie le drive la caisse enfin voilà tous les rayons presque la boulangerie voilà une bonne partie de la charcuterie voyez les bonnes parties donc j'étais un peu formé partout donc au bout d'un moment ils m'ont dit écoutez on vous embauche en cdi moi j'étais contente j'avais 20 21 super contente youpi cdi 20 ans super contente par contre dégringolation de salaire parce que avant j'avais les primes de faim contrat ce qui me faisait une paille correcte j'étais chez mes parents puis en signant mon cdi perte de salaire 3 400 euros mais c'était voilà un peu dégoûté mais bon j'étais chez mes parents et puis après voilà mon vie a fait que j'ai pris un appartement avec mon ancien copain et au supérieur je ne me sentais plus bien je me sentais épiée je me sentais plus à l'aise ça me plaisait plus ce que je faisais en fait donc petite déprime et en fait il y a une occasion qui a fait que mes parents étaient énormément là pour moi quand ils ont vu que voilà j'avais le moral en baisse et qu'on s'est rendu compte que c'était dû au boulot par an on dit écoute nous on va te faire démissionner de son ton cdi puis maman on dit de toute façon tu as toujours voulu travailler maison de retraite et je lui dis oui voilà au début je voulais faire aide soignant donc voilà j'étais embauché un an un an et demi et écoute je sais qu'il y a un truc à la maison de retraite si tu veux il y a un contrat à venir deux trois ans qui se libère donc génial donc en plus je quitte un cdi donc forcément quand tu quittes un cdi tu as plus le droit à deux droits mais moi j'avais un appartement derrière mais on proposait trois ans d'une maison de retraite double augmentation du salaire et j'avais du boulot pendant trois ans sur donc super content je démissionne de mon cdi paf paf je rentre à la maison de retraite pour trois ans je signe le contrat super bien première année nickel de toute façon c'est ce que je voulais faire meilleur salaire et tout hein parce que on est content de ce qu'on peut faire mais il faut pas dire qu'on travaille aussi pour le salaire enfin voilà et donc super content de ce que je faisais je m'éclatais je me levais le matin j'étais super content d'aller au boulot et tout au pied au bout de deux ans voilà ça commençait au bout d'un an et demi c'est comme ça voilà c'était plus trop ce que j'allais faire deux ans et on change de cadre de santé en fait de responsable de service entre les deux on en prend une autre en fait l'autre part pour voilà et trouver les meilleurs postes ailleurs il y en a une qui arrive une cata enfin avec moi c'était une cata je ne faisais pas partie du club café comme on dit donc forcément n'était pas forcément tonne avec moi et puis plus ça allait plus j'allais au boulot et j'avais pas envie d'y aller donc je me suis dit purée bon qu'est ce que je fais mon contrat se termine bientôt voilà et en fait j'ai eu la chance de faire des horaires le week-end travailler en week-end sur deux et faire l'horaire qu'on appelait le WK ça en week-end c'était un truc renfort et je faisais 8h 16h entre comme ça et le matin je faisais les toilettes et l'après midi je faisais de l'accompagnement donc j'accompagnais les résidents dans des activités coiffure je faisais des shampoing manucure ils m'ont appris à jouer à la belote enfin des marches à pied des activités manuelles et là waouh c'est une révélation c'est ce que j'aimais faire les toilettes j'aimais bien mais pas plus que ça et ce que j'aimais moi c'était l'accompagnement accompagner le résident dans son quotidien donc c'était ça moi ce que j'ai fait et là je me suis dit écoute Clem c'est ça ce que tu veux faire c'est ça donc quel est le diplôme ? donc je savais que c'était le diplôme d'AMP aide médico-psychologique donc tac j'ai su ce que je voulais faire parce qu'entre je dis je postule pour rentrer à l'école donc je postule pour rentrer à l'école donc là je me savais que j'étais motivée parce que je m'étais dit oui genre t'entrerais l'école des soignantes l'école des soignantes et puis pendant 3 ans de ma vie j'ai jamais fait j'ai jamais tenté et quand j'ai su ce que je voulais faire donc AMP je me suis dit tac c'est ce que tu veux faire inscription au concours et tout sans savoir si j'étais prise je sais que le concours on m'avait dit que c'était un concours sur tes motivations, sur ton expérience professionnelle tant mieux j'en avais parce qu'avec mon BEP, mon bac et mes 3 ans maison de retraite j'avais quand même des bagages et là je passe l'oral, évidemment gros stress j'apprends les modules qu'il faut que je passe les larmes stress et tout le matin mon copain me fait encore réviser une heure avant de passer l'oral il me fait réviser là je passe l'oral bon mes parents alors comment ça s'est passé mon copain alors comment ça s'est passé mes amis je sais pas je pense que j'ai cartonné mais bon je ne sais pas trop donc je postule aux écoles il y avait deux écoles une gratuite et une payante je m'inscris dans l'école gratuite parce que forcément j'ai repris un appartement avec mon copain donc payer une formation à plus de 6000 euros l'année je me suis dit ok non t'as déjà prêt voiture t'as déjà une maison sur le dos écoute tu t'inscris que dans l'école gratuite donc je passe l'oral que sur une école à côté de chez moi 10 minutes un quart d'heure en voiture même pas et là un après midi je rentre non j'étais avec des copains et là je vais à la boîte aux lettres et qu'est-ce que je vois wouhou je suis prise à l'école d'AMP donc AMP maintenant AES accompagnant éducatif et social je suis prise et j'ai 18 sur 20 l'oral et là pfiou je me mets à pleurer je suis super contente une super note et tout enfin bref j'étais heureuse et tout et là rentrer en juin préparation enfin pré pas rentrer là comme on dit début de rentrer en juin et rentrer officier le 6 novembre 2017 et là le 6 novembre je rentre à l'école d'AMP ou d'AES et là je suis super contente du coup là à l'heure où je vous tourne la vidéo je suis toujours à l'école j'ai fait énormément de stages donc en classe Ulysse Ulysse unité de localisation d'inclusion scolaire et de stages en masse maison d'accueil spécialisée pour adultes handicapés donc voilà j'ai trouvé ce que je voulais faire aujourd'hui aujourd'hui je veux travailler auprès des adultes handicapés les aider dans leur quotidien les accompagner au quotidien les accompagner dans leur vie sociale c'est ça que je veux faire et aujourd'hui je suis je sais ce que je veux faire je veux travailler en masse donc j'ai plus qu'à croiser les droits travailler à fond et finir l'école en beauté donc j'aurai les résultats en novembre décembre cette année 2018 donc on croise les doigts et j'espère travailler dans l'une des masses où j'ai fait mes stages parce que voilà j'ai été entourée de super professionnels qui m'ont vraiment montré ce qu'était le métier et voilà j'ai découvert ma vocation travailler auprès d'adultes handicapés donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu ce que ça vous a aidé savoir que il n'y a pas forcément des parcours professionnels à traiter à titrer on passe les examens on travaille voilà moi j'ai travaillé j'ai repris mes écoles j'ai 25 ans je vais avoir 25 ans mais voilà au moins aujourd'hui je sais ce que je veux faire et c'est le principal donc sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti